Youtube et stream Twitch Voilà la merde, il faut que je mette le générique Là on est en live sur Twitch en tout cas Faut pas parler parce qu'on vous entend Faut surtout pas parler Pas de bris et d'asies, let us gather to replace it Bad news, bad news It's done as somebody, bad news It's done as somebody, bad news It's done as somebody, bad news It's done as somebody If you fall from the flat and break your dick Make sure we will find the pig If there's a war with your brain The news will turn them insane It's all about a bunch of our faces And there's now several human races It's all about me and you now Yesterday, Tuesday, tomorrow Bad news Bad news It's done as somebody Bad news It's done as somebody Bad news Bad news It's done as somebody Bad news It's done as somebody Bad news 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 Sous-titrage ST' 501 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 Eh ben, tu as des pantoufles. J'ai des charanthaises ! Très bien. Et alors, c'est un quiz sur les charanthaises. Alors ? Non, pas du tout. C'était censé être un quiz sur les charanthaises. Mais ? Mais ? On l'a perdue. Elle est dans les aigus, elle parle qu'au chien. Mais j'ai pas eu le temps. D'accord. Mais du coup, tu n'as pas eu le temps. Alors, on ne fait rien. Mais c'est quoi alors ? J'ai fait un quiz sur la charanthaises. Un poids tout charanthaises. Attendez, attendez. Elle a voulu faire un quiz sur la charanthaises. Mais vu qu'elle n'a pas eu le temps, elle a fait un quiz sur la charanthaises. C'est terrible. Pourquoi ? C'est plus facile de trouver des informations sur la charanthaises que sur les charanthaises. Bah oui, sur Google, quand je tapais quiz charanthaises, ça m'a emmené sur la charanthaises et j'avais vraiment pas le temps. Ok. Donc, nous allons avoir un quiz sur la charanth. Des gens dans le chat sont sûrement plus aidés s'ils habitent autour d'Angoulême. Alors, moi, j'ai une question. C'est uniquement la charanth ou c'est la charanth et la charanth maritime ? Non, putain, déjà, il est chiant. Bah, il y a trois questions. Il y a trois questions, alors, attendez. Il faut que je les retrouve. Oh non, mais non. Mais non. Non, c'est la charanth. Bon, allez, Léanor. Allez, du rythme. Allez. Allez, rythme. Alors, Davy, Bacabou, Pampouatou, question numéro 1. Si vous entendez, ça va mouiller. Vous devez mettre une capote, prendre... Eh, si t'es comme ça sur le site. Prendre... Attends, attends. Attends, t'entends dire quoi ? Ça veut dire que le quiz, c'est même pas toi qui l'as écrit. C'est même pas son quiz. Vas-y, continue, continue. Mais non, mais la réponse, c'est un parapluie. Oui. Non. Ah oui. Les capotes de Cherbourg. Ah, j'ai une crampe à la joue. Les gens disent que t'es une arnaque dans le chat. Non, mais attendez, je remplace au pied levé, quoi. Bon, question numéro 2. Elle a même pas fini. Ok, vas-y, question numéro 2. Qu'est-ce qu'une cagouille ? C'est un escargot. Une... J'avais pas le temps, j'ai pris une blague et elle tombe à l'eau. Est-ce que c'est une cagoule de couille ? T'a pas le temps, elle tombe à l'eau. C'est pas bon. C'est pas bien. C'est pas bien. Dernière question. ça c'est moi qui l'ai écrit la dernière question parce que j'avais la flemme de dire il n'y avait plus de questions sur le quiz je vais vomir c'était un quiz à deux questions non il y en a une troisième ok les gens vas-y la troisième question donnez moi le numéro du département de la charente non ah si c'est 16 tu vas le rendre fou c'est le 17 non pour moi 16 c'est la charente et 17 c'est la charente maritime mais peut-être que je me gour effectivement il va sur internet tu l'as énervé tu l'as énervé tu l'as rendu fou mais oui mais attends tu me fais taper des trucs numéro il y a des gens qui s'abattent il y a des gens qui s'abonnent pendant pendant le quiz d'eleanor merci oui alors je confirme le 16 c'est la charente le 17 c'est la charente maritime les gens trois questions une erreur écoutez j'avais une autre question mais je me suis dit c'est trop simple mais en plus c'est pas drôle en plus ah si je confirme si c'est drôle moi j'ai ri moi j'ai beaucoup ri oui mais la question en elle même n'est pas drôle si 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 la cagouille la cagouille ok alors je vais souvent dédicacer à Angoulême donc du coup la poche la cagouille tout ça j'ai entendu ah oui mais oui dévie a gagné mais dévie il a gagné quoi du coup le rire moi moi personnellement j'ai gagné du rire j'ai failli vomir de rire ça va que j'ai pas pu manger avant de venir vomir de rire vomir de rire ouais wow vos rires comme on dit en Ardèche bah je suis je suis heureuse d'avoir procuré ce sentiment j'espère que chez vous aussi vous avez tout autant ri que nous oh putain les gens ils disent il y a rien qui va c'est énorme merci non mais vraiment vraiment les gens s'abonnent j'ai le train de la hype là dessus quoi on a plus de gens que quand je posais des questions bah faut faire la même chose en fait à chaque fois faut demander des quiz à la va vite en fait faut à chaque fois que les gens annulent tu vois genre à 24h qu'Eleanor arrive et qu'elle est pas prévu le quiz ça c'est parfait oui et qu'ils le fassent au pied levé voilà très bien merci beaucoup Eleanor Jenkins on t'applaudit dans le chat et on s'abonne puisque c'est le train de la hype et je reprends la main pour vous poser des questions un peu plus historiques et où j'ai un petit peu plus euh cherché mes sources je rappelle je rappelle que nos candidats Bakabou à 1 point Eleanor à 1 point et Pampoitou à 1 point pour l'instant on est sur une égalité totale et parfaite bravo Eleanor je crois merci dans les années dans les années 40 en Chine on utilisait les haricots pas pour les manger mais alors pour faire quoi pour les mettre dans son cul oui bonne réponse et alors pourquoi je sais pas d'où ça sort c'est pour dire je sais pas d'où ça sort de ton cul non ce n'est pas ça Eleanor on utilisait les haricots pas pour les manger mais pour oh putain pour le passer chez son iPhone non les vénérer un truc religieux les c'est le train de la hype abonnez vous faire des maisons des maisons à haricots je sais pas non il y en a qui ont essayé mais ils ont arrêté en cours de route ils ont eu des problèmes ouais mettre sur les voies de l'humain de fer oui et pour faire quoi bah les cailloux là les cailloux je sais pas à quoi ça sert moi les cailloux mais non les cailloux mais quoi les haricots je sais pas quoi t'as entendu la question oui j'ai entendu les cailloux sur les voies ferrées sont en triangle en forme triangulaire mais ça n'a rien à voir avec les haricots alors on les mangeait pas mais est-ce qu'on s'en servait genre pour faire du cosmétique par exemple non c'est à dire voilà voilà ok est-ce qu'on s'en servait dans un métier non ok est-ce qu'on s'en servait pour les cultures non merci Bat pour l'abonnement genre on faisait pousser des haricots non 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 on savait pas pour quoi mais juste pour les replanter non les haricots et les gens étaient les animaux du coup on les met pas dans notre cul non bah cabouche désolé les animaux les animaux quoi non c'est pour nourrir les animaux non non rien à voir avec la nourriture ça n'a rien à voir avec la nourriture est-ce qu'on mangeait de la bouillie non c'est pour faire pousser des fleurs non c'était du soja non non je parle de haricots est-ce que c'était aprodisiaque non est-ce que c'était ouais pour faire de l'huile pour masser non est-ce que est-ce que c'était drôle non c'était pas drôle du tout non c'était pas drôle du tout est-ce que c'était servi par une certaine population une monnaie d'échange alors monnaie d'échange non mais effectivement on se rapproche une certaine population c'était la population plus précisément ok moi des déchanges ça aurait pas été con genre d'échanger ça en troc c'est pas du troc pour compter pour compter oui on est désolé alors pour compter oui mais pour compter quoi oui on est désolé youtube ne marche pas désolé on a pas réussi à le lancer on espère que les gens de youtube vont venir sur twitch ce soir et je remettrai l'émission sur youtube ensuite voilà pour compter parce qu'ils savaient pas compter je sais pas alors alors ça servait de boulier quoi pour faire leur compte ou pour les impôts ou pour euh non ils savaient pas compter mais surtout ils savaient pas lire non plus la plupart des gens dans les années 40 ah ouais pour compter les gens t'y es presque là t'as toute la solution quasiment pour faire la démographie pour compter non il y avait écrit les mots importants c'est comme du braille quoi c'est un langage non Pampoitou il est juste à côté il est à deux doigts mais pour compter poulet cosmique bonne réponse pour compter les militaires pour compter les gens pour compter les est-ce qu'on c'est pour compter des gens pour compter les beuves non compter des gens c'est pas mal ça on est pas loin avec compter des gens pour compter les naissances pour pour tenir oui baguette bébé c'est ça pour tenir une comptabilité ah putain mais je sens que je suis juste à côté ça me soule les gens les gens ont trouvé grâce à vous je pense que c'est votre réflexion qui les a amenés pour compter pour les morts non pas les morts pas les morts non les naissances non pour compter pour compter c'est pour les retraites voilà ah bah les retraites justement parlons-en des retraites ah alors il n'y a pas de soucis pour compter le salaire du coup ça vous aide pas ça pour compter pour compter le rage non pour compter pour compter bah les oh putain le travail c'est un truc avec le travail non le travail c'est lié à quoi les soldats les jours de la semaine les jours de la semaine non les soldats les fois où ils chient les moins d'années les quoi les fois où ils chient mais non on s'éloigne est-ce que c'est les gens qui s'en servent pour compter quelque chose ou est-ce que c'est d'autres personnes qui l'utilisent pour compter des gens en particulier ah c'est d'autres personnes donc il y a des gens qui utilisent les haricots et il y a d'autres gens qui comptent les haricots le recensement pour savoir pour avoir le résultat les résultats bah de leurs impôts les élections oui bravo Eleanor Jenkins les gens en Chine votaient avec des haricots les haricots les haricots les haricots votent les haricots vont dans les bonbons oui c'était tout con c'est la phrase qu'ils utilisaient parce qu'ils ne savaient pas lire beaucoup de paysans voilà alors que le parti communiste c'était encore basé à Yanan la province de Shaanxi beaucoup de gens ont voté ils étaient analfabètes et ils votaient avec des haricots on leur montrait les bols on leur disait ce bol c'est lui et ce bol c'est lui et ils mettaient les haricots dans le bol et à la fin de la journée ils comptaient les haricots dans le bol et voilà j'avoue que j'ai un peu les boules de ne pas avoir trouvé il faut que j'aille allumer ma lampe parce qu'on me voit plus je re ok bon poitou t'as fait tout le travail t'avais vraiment t'as fait tout le travail ouais ça s'y va mais pas venu direct bah ouais c'est un peu bizarre mais bon en tout cas vous pouvez continuer à vous abonner les gens là je vois que c'est une pluie d'abonnements merci à tous je vous rappelle que c'est une fois par mois on fait bad live et que le prochain live sera ici sur Twitch et sur Youtube si on y arrive et le prochain prochain ça sera au MK2 Bibliothèque à Paris venez réserver vos places c'est sur MK2 Bibliothèque voilà merci Velvette pour l'abonnement hop allez wow question numéro 2 de la deuxième partie qu'est-ce ça peut aller vite je pense que peut-être peut-être que Bakabou va aller plus vite que vous qu'est-ce qu'une écruelle c'est une petite pelle c'est une petite pelle non oh putain je sais ce que c'est je sais ce que c'est c'est un outil mais moi aussi je sais ce que c'est j'ai déjà entendu le mot c'est pour faire couler l'eau ou quelque chose dans le genre non je sais plus il y a quelque chose qui coule mais c'est pas de l'eau non c'est du sperme c'est de la pisse non c'est de la boue non des gens l'ont déjà poulet cosmique bonne réponse c'est du sang qui coule ouais on peut dire ouais il peut y avoir du sang ah si c'est des hémorroïdes alors c'est pas des hémorroïdes mais on se rapproche c'est un accouchement non c'est des règles non c'est la diarrhée non c'est quand tu fais quand t'as envie de faire caca pendant tes règles c'est une violence j'ai mes écrouelles les amis je fais caca pendant mes règles c'est un truc médical du coup oui c'est médical c'est un truc qu'on se met dans le cul non 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 mais vous y étiez presque vous y étiez presque vraiment là vous avez tourné autour du sujet mais juste vous avez pas dit le bon mot ou quoi de la bite non le pipi non les menstruations les menstruations le musulat non 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 qu'est-ce qu'une écrouelle oui du pu alors oui mais alors du coup c'est un truc voilà qui coule voilà et pour retirer le pu enfin le mauvais sang le truc je sais pas lors d'une intervention c'est un kyste c'est un kyste oui c'est une c'est un glanglion c'est une fistule de la peau voilà c'est une calcification du glanglion c'est un scranfule une tuberculose ganglionnaire allez voir sur google image vous allez être hyper heureux vous allez passer une très bonne soirée taper écrouelle dans google image tous bravo bacabou à bien aider par pompe poitou encore qui les a il a les crottes de nez qui pendent il a les glandes non non pas du tout je suis très content d'aider les autres très bien voilà donc bravo 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 oh ça va justement en parlant de des cruelles parlons de louis 14 pour terminer ce passage je croyais que tu disais loïc c'est qui loïc 14 ouais un pote à moi louis croivet bâton louis croivet bâton oui j'ai déjà vomi aujourd'hui ah madame Mlard cool on sait beaucoup de choses sur sa vie voilà donc merci d'être aussi nombreux sur twitch abonnez vous louis 14 a été déniaisé ah bacabou tu t'attendais pas à cette question je sais il a été déviergé par une par une borgne bonne réponse une borgne bonne réponse bacabou bravo louis 14 a été déniaisé à 14 ans bravo et son amante était borgne et son surnom était la borgne la borgne la borgne ah bah louis 14 il s'est fait déniaiser par la borgne voilà bonne réponse bravo ils ont mis une moche exprès pour pas qu'il tombe amoureux ça je savais alors il paraît que c'était un peu son métier de déniaiser au palais voilà c'était ça c'était pour ça qu'elle était borgne peut-être pas le temps de niaiser peut-être qu'elle faisait des trucs un peu spécifiques avec son oeil mort on ne sait pas alors c'est ton moment c'est ton moment Pam Poitou c'est à toi tu veux voir mon autre oeil c'est ça ah c'est mon moment c'est ton moment je n'ai pas de de musique mais le moment de Pam Poitou jingle tu te calmes voilà abonnez-vous moi mon truc pardon j'ai parlé un peu fort mon truc c'est les titres putaclic alors moi j'aime bien allez voir les titres putaclic pour vous parler des titres putaclic et vous essayez de faire deviner à chaque fois c'est quoi la solution aux titres putaclic parce que souvent vous avez un titre qui commence par quelque chose mais donne nous un exemple Pam Poitou ah bah là j'ai pas d'exemple sinon je commence à voilà mais si par exemple drame chez les macrons drame chez Vianney sa femme est épouvantée et nous on doit deviner grave nouvelle et voilà et on doit deviner c'est quoi la grave nouvelle tu vois voilà et souvent dans l'article vu ces articles putaclic c'est bah en fait elle a loupé la dernière émission de Nagui voilà c'est souvent ça voilà c'est triste voilà est-ce que je peux me faire de la pub Davy vas-y fais-toi de la pub demain j'ai un clip qui sort à 17h15 voilà sur ma chaîne YouTube n'hésitez pas à aller le voir ça me ferait très très plaisir mais quelle est ta chaîne YouTube bah Pam Poitou Quartet mais Pam Poitou tout court vous tapez ça sur YouTube et vous tomberez sur un clip un clip notamment animé par Rob de Frétas que vous connaissez bien et ça tourne autour des animaux c'est ça ça s'appelle Bonjour les animaux et ça fera partie d'un album que vous pourrez précommander dès demain qui s'appellera Brigitte et qui sortira le 16 juin voilà très bien Brigitte Macron non ok on commence avec les titres putaclic alors vous êtes prêts ? ouais alors ce soir j'ai trouvé des trucs sur Parlons Basket et j'adore ce site parce que c'est vraiment un site putaclic ah c'est bien ça voilà sauf que j'ai pas les bons noms sur les caméras mais bon alors le premier titre putaclic qu'il faut trouver c'est Kobe Bryant Kobe Bryant qui a dit quand j'avais 18 ans Michael Jackson a essayé de a essayé de quoi ? de me sucer non quand j'avais 18 ans qui ? Michael Jackson a essayé de de me joindre par téléphone non à essayer de sortir un album non à à faire une tournée à un moonwalk non non déjà voilà c'était censé voilà quand j'avais 18 ans Michael Jackson a essayé de mais nous on se fait pas avoir parler des titres putaclic parce que 18 ans pour Michael Jackson c'était déjà trop vieux c'est vrai à essayer de faire une partie de jeux vidéo avec moi non basket je pense que c'est pas lié à lui je pense qu'il a tenté de faire un truc qui n'a rien à voir avec lui quand il avait 18 ans tu vois moi quand j'avais 14 ans Michael Jackson il est mort par exemple faire un dunk ah ouais c'est aussi vieux faire un dunk non ça a pas de rapport avec le basket en vrai mais ça a un rapport peut-être avec l'hygiène de vie non non de faire un hamam ah de me doucher non non je sais pas toucher mes pieds ouais ouais c'est un peu compliqué de quoi qu'est-ce t'as dit toucher mes pieds toucher ses pieds alors quel rapport entre l'hygiène de vie et toucher ses pieds je sais pas je crois que ses pieds étaient sales peut-être non ça aurait été rigolo l'hygiène de vie à essayer de de me faire remplacer ma baignoire par une douche italienne non 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 alors penser hygiène de vie pas forcément hygiène de peau aller aux toilettes avec moi je sais pas non non ça aurait été trop beau je pense que là ils auraient été coloré c'est pas l'hygiène de vie de changer de couleur de cheveux je pense pas qu'il a parlé de la couleur des cheveux il a dit pas de l'hygiène de peau non bah non pardon je pensais que c'était anti-hygiénique il y a quelqu'un qui dit d'essayer les femmes oh non bravo dans le chat il me fait rire de dormir avec moi non c'est pas l'hygiène ça non 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 mais l'hygiène de vie c'est pas forcément de l'hygiène avec de me faire rencontrer des amis de me faire rencontrer des amis non euh je pense qu'il y avait déjà des amis parce qu'il était riche de me faire manger plus sainement on est de m'adopter non c'est trop mignon est-ce que c'est un truc trash non non alors on était sur parlons basket c'est sur parlons basket ouais ah le site s'appelle parlons basket ah moi je m'attendais à un truc de fou de m'acheter mes chaussures ouais de changer de pompe non non bon vous l'avez pas non non vous avez pas trouvé non alors je vous donne la réponse tant pis tant pis quand j'avais 18 ans michael jackson a essayé de me faire méditer jeune de vie jeune de vie et l'article en chaîne trop peu mature pour comprendre les bienfaits d'une telle pratique le tout jeune Kobe a plus été interloqué qu'autre chose lorsque l'interprète de Thriller lui a conseillé de méditer pour un adolescent le conseil paraissait trop loufoque pour être réellement étudié compris et estimé à sa juste valeur j'ai une rubrique qui est tellement décevante à chaque fois bah oui c'est le but ouais je suis désolé voilà c'est un peu comme moi michael jordan si je suis toujours sur parlons basket michael jordan si je recroise tony parker un jour je lui donne mon mail je lui serre la main non tu pètes la gueule non je lui parle de mes enfants non je lui fais un câlin non je lui demande des conseils non je lui parle de notre dernier match non je l'invite à manger un truc vénère non alors on est presque sur ça Hélène je lui je lui apprends à cuisiner non je lui donne l'heure non je lui j'ai fait un relooting non on est peut-être dans le domaine de la gastronomie je lui cuisine oui tout à fait je lui cuisine un bon kouniaman non ce n'est pas ça mais non non je lui paye un restaurant tout simplement non je lui fais découvrir les joies de la culture corse de la pizza non 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 bon allez je vais vous redonner la réponse si je recrois sony parker je lui et bien c'est pas du tout je lui quoi que ce soit le titre est putaclic jusqu'au bout c'est je veux qu'il m'invite dans ses caves bah c'était sale un peu quand même ouais ouais ah ouais il veut aller dans les bacs voilà non non mais ce qui m'intéresse surtout chez lui c'est qu'il est français je crois savoir qu'il a investi dans plusieurs vins de Provence qui figurent parmi mes préférés je veux la première fois que l'on se croise je veux qu'il m'invite dans ses caves voilà donc le titre putaclic c'était si je recrase sony parker un jour je lui mais pas je lui quoi que ce soit en fait c'était je veux qu'il m'invite dans ses caves mais oui merci alors franchement parlons basket vraiment après 13 ans de bons et loyaux services M.Pokora il s'emporte et fait part de sa déception mais de quoi parle-t-il après 13 ans de ses tatouages de ses tatouages après 13 ans de bons et loyaux services la télé non pas du flop de son dernier album non non son frigo qui a lâché non ça aurait été drôle son chien c'est horrible c'est horrible il fait part de sa déception après 13 ans de bons et loyaux services il se permet de crever comme ça mais putain de merde c'est quelqu'un qui le dit dans le chat mais quelqu'un qui dit il n'est plus invité au resto du coeur non c'est drôle ça serait drôle ça aurait pu mais non surtout qu'ils se font rincer un indice c'est dans l'actualité très brûlante et ça ne concerne pas que Mpokora c'est la retraite non c'est les ordinateurs c'est l'informatique c'est les NFT informatique peut-être non pas les NFT changer son téléphone son non qu'est-ce qu'il peut tenir 13 ans en informatique il ne veut plus aller sur Youtube non Facebook il ne veut plus être sur Spotify son non Facebook non il quitte Obispo All Access non il quitte son label non attends c'est décevant donc du coup vous avez dit tous les réseaux sociaux sauf le plus intéressant ah bah bien sûr Twitter 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 ah bah oui mais je voulais le dire mais tu ne l'as pas dit par contre on voit que tu n'as pas fait ton lit et tu es flou il a perdu l'assertif Twitter il a pris 13 ans de bons et loyaux services et ça a fait un article public ah ouais j'ai vu j'ai vu une story de Cyprien tout à l'heure qui dit qu'apparemment elle est revenue non elle est revenue que pour les gens qui ont plus d'un million voilà la discrimination parce que le patron a décidé de le donner qu'à certaines personnes voilà c'est encore plus encore plus bâtard qu'avant voilà moi j'ai décidé de faire aucune blague sur l'assertif parce que en fait finalement je trouve ça pas si mal que ça disparaisse c'est chiant les gens qui critiquent l'assertif c'est bon on a compris ouais c'est pour ça que Cyril a été a été certif oui Cyril MP4 a été certif parce que enfin après des années de bataille mais oui et de toute façon faire des blagues sur Twitter c'est très vite ça devient vieux très vite oui comme tout change moi j'ai un gros problème j'ai un gros problème avec Twitter c'est que je vais sur Twitter que pour voir rire des racistes qui disent des choses horribles d'accord le problème c'est que ça a flingué mon Twitter et maintenant ça m'envoie que des messages mais c'est terrible j'ai l'impression que tout le monde est facho sur Twitter je n'ai que ça ça et des gens qui parlent de Zelda et là tout à l'heure j'avais un facho j'avais un facho qui parlait de Zelda c'est à dire qu'il a dit sinon j'aurais pu mettre ce gif et on voit Link dans son bateau qui s'en va et donc je me suis dit oh merde il y a des fachos qui se servent de Zelda pour dire aux étrangers de rentrer chez eux je crois je crois que dans les stats il y a eu des stats de fait et qu'en gros les gens qui tweetent en France ça concerne 0,6% de la population française je crois ah ouais ah ouais je crois les gens qui tweetent les gens qui ont Twitter il y en a plus c'est pour ça qu'on voit toujours les mêmes mais voilà oui ça explique beaucoup de choses en fait ouais bah voilà en tout cas on les entend en tout cas voilà ils sont peut-être pas beaucoup mais les pépé foot et manga allez allez on y va la dernière alors pour celle-ci c'est un peu différent c'est un sujet grave mais je veux juste pointer du doigt le mal que font les titres putaclics parfois voilà ok et vous allez voir que c'est vraiment des salauds quand ils veulent il me bastonnait comme un malade Roman Serda l'ex de Renaud a décidé de lever le voile sur son quotidien infernal je vais vous demander d'essayer de deviner où est la Nick là-dedans elle parle de son ex mais pas de Renaud c'est ça exactement ce n'est pas Renaud c'est un autre homme dont elle n'a pas révélé l'identité mais non Renaud lui était très gentil et le titre un chouïa alcoolique il me bastonnait comme un malade Roman Serda l'ex de Renaud a décidé de lever le voile sur son quotidien infernal voilà tu passes devant le titre seulement tu te dis bah voilà les bâtards étant fan de Renaud j'aurais cliqué voilà elle t'aurait découvert le poteau rose tu parlais de Twitter tout à l'heure justement avec un titre comme ça ça aurait été la guerre ah bah oui les gens ne les gens ne lisent pas les articles oui oui les gens ils partent du principe comme quand on a fait l'émission du 1er avril où on a dit j'arrête bad news la semaine d'après quand j'ai mis l'émission il y a un nombre de gens qui ont dit mais t'avais pas arrêté et je fais ah ouais non en fait faut cliquer voilà bref on enchaîne avec les 3 dernières questions là c'est assez fou puisqu'on a Bakabu qui a 3 points et Léanor qui a 2 points et Pampoitou qui a 1 point mais vu qu'il reste 3 questions tout est encore possible tout peut t'arriver tout peut t'arriver sauf si Bakabu a des points au début j'ai cette image quand vous regardiez Nouvelle Star ou pas oui il y a longtemps moi je me rappelle de cette image où il y en a une qui se faisait refuser au casting et qui sortait mais en pleurs tous et qui continuait à chanter j'y crois encore c'est Cindy Sanders elle a fait carrière en Allemagne maintenant Cindy Sanders c'est vrai avec Thierry Mugler merci Fabien Dobb elle est dans un show de Thierry Mugler j'ai vu mais en Allemagne ah ouais une grosse carrière en Allemagne il y a des gens qui ont des carrières ailleurs au Japon ou en Russie il y a beaucoup d'artistes français qui ont des par exemple la chanteuse Yael ou Inspector Clouseau qui est un groupe que j'aime bien et Inspector Clouseau eux ils ont du succès au Japon et au Fiji par exemple et c'est un groupe de rock tout ça Fiji tu dois pas vendre beaucoup d'albums ils y font des lives tu vois et Yael qui fait des tournées par exemple aux Etats-Unis tout ça alors Yael j'ai peut-être une hypothèse c'est que nous on comprend les paroles ok très bien après cette vanne j'enchaîne alors peut-être que ça va aider Bakabou la première question est encore une question historique le roi Charles VI dit le bien-aimé règne sur la France en 1380 jusqu'en 1422 c'est pas mal mais souvent souvent on disait de ce roi il est empêché le roi est empêché mais ça veut dire quoi il est constipé non il est constipé il y a un droit de vie non je sais il a le il veut pas se décaloter il peut pas décaloter il est handicapé il y avait un roi qui était handicapé non empêché c'est pas dans le droit tout simplement non non alors 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 non alors attendez Bakabou non je pense qu'il pouvait se décaloter attends attends Pampoitou non c'est pas le droit Eleanor je voudrais des détails c'est à dire bah il y avait en fait comme s'ils étaient tous cousins et bah la consanguinité a fait que malheureusement il y avait des rois qui étaient pas dans leur pleine capacité et qui avaient quelques petits retards mentaux ouais physique aussi ils avaient des mentons ils avaient des mentons au cul des mentons au cul ou en cul vraiment des mentons mais c'était énorme alors Eleanor on est vraiment pas loin mais je peux pas valider cette réponse mais il est assisté il avait un retard mental non genre il y a des ministres et tout et ses ministres sont pas d'accord avec ce qu'il veut faire parfois on disait ah non excusez nous mais là Charles VI le roi est empêché ah d'accord empêché 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 il était souvent malade c-h-e alors malade oui il avait une maladie grave oui une maladie mentale oui c'est pas bandier non bah il avait des crises donc du coup et des crises qui pouvaient durer longtemps et oui alors Pampoitou Pampoitou tu as le point des crises de chiasse non il avait une maladie mentale et de temps en temps il avait des crises en général il allait bien et des fois il pétait les plombs et il devenait le roi fou puisque son autre nom était le roi fou il alterne entre lucidité et crise de démence sa première crise de démence c'est en 1392 il est en pleine forêt en expédition militaire avec son armée et tout à coup le roi se retourne sort son épée et tue ses hommes et là ils ont fait peut-être que le roi il a un petit problème sauf qu'au lieu de le destituer il le gardait parce qu'en fait il allait très bien mais de temps en temps il pétait des plombs et voici deux choses qu'il répétait souvent Charles VI disait très souvent je suis en vert je vais me casser je suis en vert je vais me casser et il disait et Charles VI disait souvent je m'appelle Georges oh putain j'adore celle là c'est pas un souvenir t'es pas ligu là ça va non mais ça veut dire que quand les gens ils allaient dans sa chambre ils disaient Charles non moi c'est Georges ah le roi est empêché il se prend pour Georges c'est comme ça c'est comme ça qu'on savait voilà bravo il est à nord bravo mais c'est pas moi qui ai le point pour Poitou pardon bravo pour Poitou non mais c'est vrai en demi j'avais quand même la moitié de la réponse t'as beaucoup aidé t'as beaucoup aidé effectivement alors trois points pour Bakabou deux points pour Eleanor deux points pour Poitou moi aussi j'ai beaucoup aidé tout à l'heure ça veut pas eu de points c'est vrai venons on est toujours dans l'historique mais dans l'historique plus proche de nous ah ouais parce que moi l'histoire c'est que je suis nul bah je suis désolé c'est un truc qui date de ouais le siècle dernier je dirais le siècle d'avant Verlaine et Rimbaud oh la la ils étaient amants ils étaient amants ouais comment s'est passée leur rupture à cause d'un poème par SMS non un poème simplement non enfin c'est la façon dont ils ont cassé ou c'est plus le mobile il y en a un qui est mort oh c'est la façon dont ils ont cassé alors non Eleanor un pigeon ils ont bu beaucoup bu alors peut-être qu'il y avait de l'alcool mais ça s'est passé pendant une soirée c'était violent c'est une soirée c'était violent ouais 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 ils se sont mis sur la gueule oui oui ils se sont mis sur la gueule mais jusqu'à quel point en fait je voudrais là on a trouvé non il l'a éborgné je sais non il l'a pas éborgné non il l'a mis en sang il l'a envoyé à l'hôpital putain mais l'usine elle est forte mais l'usine darkponey oui 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 quelqu'un est allé à l'hôpital il l'a frappé c'est Verlaine Verlaine est allé à l'hôpital non le petit non ah non Verlaine c'était lui qui dirigeait le couple il lui a coupé une couche je sais pas non il lui a mis son slip sur la tête non on y est on y est juste je voudrais que vous me me donniez un truc pour que j'ai le taux de violence il a éclaté sa race il a éclaté sa race t'as dit quoi ? un quoi ? bacabou ? un coup de poignard non avec une arme en tout cas oui avec une arme un marteau non coup de feu un coup de feu oui pour Poitou bonne réponse Verlaine a tiré sur Rimbaud de deux coups de feu il l'a atteint au poignet et Verlaine a été emprisonné et ils ne se sont jamais revus après ils ont décidé d'arrêter est-ce qu'il a été touché Verlaine ? non vers le Rimbaud ah voilà alors il faut savoir si mes souvenirs sont bons historiquement Rimbaud avait une femme Verlaine est arrivé dans sa vie et ils sont tombés fous amoureux et Verlaine était un petit peu toxique et il a dit à Rimbaud allez ça y est maintenant tu quittes ta femme viens on va à Londres et ça s'est passé à Londres dans mes souvenirs ah ouais et il avait quitté sa femme ses enfants et puis ça se passait pas bien et l'autre il lui a tiré dessus voilà et là par contre à ce moment là Rimbaud il a fait bon je vais arrêter quand même la relation quand même deux coups de feu ça pue un peu du cul voilà très bien alors là c'est fou parce que si Elahannor elle gagne tout le monde a gagné tout le monde a gagné ah laissez moi gagner alors alors hors de question la question ma question de fin elle est très chelou ok non mais dans mes souvenirs du podcast que j'ai entendu non pas que j'étais à Londres avec Verlaine et Rimbaud en soirée voilà alors c'est facile ma question est très simple qui sont concentrés papa doc et baby doc c'est des canards non alors papa c'est des gens de l'histoire oui c'est des gens de l'histoire bonne réponse tu as le point Elahannor bravo alors je voudrais être un peu plus précis s'il vous plaît au 20ème siècle euh ouais enfin ouais entre 1957 et 71 et les années 80 on va dire entre les années 50 et les années 80 c'est des bandits en France bonne réponse Harry Wild c'est des bandits on peut dire des bandits oui mais un peu plus des magiciens contre bandits non pas des magiciens des gangsters non des tueurs des assassins alors tueurs et assassins sûrement des pirates en série par des serial killers non alors pirates on est quand même dans les années 50 bah et alors c'est pas des macs du coup non c'est pas des macs non les médecins tueurs ils sont bretons ils sont pas bretons papa doc et baby doc les bretons ils sont réels ils sont réels bien entendu ok oui oui mais on est d'accord qu'on dirait un dessin animé on est d'accord sur Gully et ce soir sur Gully papa doc et baby doc ils sont père et fils oui ils sont père et fils bonne réponse ça se passait en France non ça se passait aux Etats-Unis non ça se passait dans un pays qui donne plus ou moins la réponse oui en Chine non en Grande-Bretagne en Algérie c'est des tortionnaires en Irlande c'est des tortionnaires non c'est des tortionnaires ouais ok tortionnaires plus plus j'attends un autre mot des gros bourreaux des assassins des mercenaires des ministres non 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 presque presque gouvernement des magistrats non des dictateurs oui Pampoitou bonne réponse de Pampoitou qui remporte le Bad Live numéro 5 avec les dictateurs Papa Doc et Baby Doc qui sont des dictateurs haïtiens de dictateurs haïtiens ils utilisent des milices privées les Tonton Makout vous savez on a entendu ça Tonton Makout on savait pas trop d'où ça venait c'est là voilà ils multiplient les actes d'arrestation et les condamnations à mort et lorsque Papa Doc meurt donc François Duvalier et bien il donne la place à son fils Baby Doc voilà tout simplement tout simplement voilà c'est c'est juste que en fait il s'appelait Jean-Claude son fils voilà c'est Jean-Claude qui a repris le pouvoir donc François a donné le pouvoir à Jean-Claude et donc leur surnom était Papa Doc et Baby Doc et effectivement pour moi c'est les dictateurs avec les noms les plus chouchous de la planète voilà oh il y a Paul Pote on dirait que c'est ton pote c'est vrai Paul Pote c'est pas mal aussi mais eux ça fait un peu Baby Shark Baby Shark Papa Doc Baby Doc voilà Bakabou est terrorisé par ce qui se passe bon en tout cas voilà merci beaucoup bravo à toi Pampoitou tu remportes ce live et donc tu vas avoir le droit tu vas avoir le droit de faire le montage pour le mettre sur internet et faire une chanson à la fin je voudrais juste rappeler que nous avions ce soir Bakabou en invité j'espère que ça s'est bien passé pour toi oui tété d'accord très bien alors c'est un podcast audio mais elle vient de nous montrer c'est tété voilà à un moment donné à un moment donné j'ai failli faire une blague parce que t'as dit su tété et il y a un truc de transpire ah d'accord c'est bien ça ok 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 pardon en tout cas merci Baka d'avoir été avec nous on te retrouve sur Youtube sur Twitch sur Youtube Twitch et Instagram aussi parce qu'il n'y a plus Twitter ah ouais t'as arrêté et TikTok aussi et TikTok ouais c'est vrai Eléanor TikTok aussi Instagram Pampoitou toi t'as Youtube moi partout partout YouTube et un album Twitch voilà YouTube Twitch Instagram Twitter Twitter personne me suit mais c'est pas grave Spotify Bandcamp Bandcamp ouais ouais aussi il y a des gens qui disent que je suis défoncée quoi ? il y a des gens qui disent que je suis défoncée mais pas du coup j'ai l'air défoncée non je suis juste malade mais non ah bah c'est ça de faire caca au stade de France on rit parce que c'est vrai il faudra que tu racontes ton expérience il faudra un vlog un vlog caca au stade de France t'as pu hein ça m'est ce qu'on est prête mais du coup t'es tombée malade à cause du caca au stade de France non il y avait des germes de partout bah ouais en fait c'est le problème quand t'as une activité qui se déroule sur un week-end complet les toilettes au bout d'un moment ils ne sentent plus que la merde en fait mais moi j'ai rien senti t'es allé où ? moi j'ai rien senti je suis allé aux mêmes chiottes que toi bah moi je suis allé aux toilettes homme je suis désolé mais ça sentait la merde il y a quelqu'un qui a lâché une bombe dans les chiottes mais c'est pas moi ah ouais ? c'est pas moi c'est pas moi moi j'ai rien senti bref ah oui alors attendez les gens nous demandent oui parce que ce week-end il y avait Battle 4 donc c'était pour Handicap International et donc tous les trois on y était là et effectivement bon bah il y a eu des dons mais en même temps il y a eu de la merde aussi bon bah voilà enfin je veux dire pour que des dons se fassent il faut que des gens soient au même endroit et forcément ces gens au bout d'un moment bah ils mangent ils mangent et puis bon bah ils font caca quoi bon bah voilà ça sentait bien la merde moi j'ai trouvé que ça sentait bien la merde voilà mais pas les gens les toilettes ce qui est plutôt logique leur caca quoi ? tout à fait je sais pas comment finir ce live mais on va y arriver très bien après avoir parlé de caca merci de nous avoir suivis je rappelle que vous pouvez nous écouter en podcast sur Apple Podcast et aussi sur Spotify enfin sur tous les réseaux vous pouvez vous abonner surtout sur Apple Podcast maintenant on a des podcasts podcasts sur Youtube donc maintenant l'émission aussi est en podcast sur Youtube on m'a dit que ça pourrait peut-être faire des vues j'ai pas vu la différence pour l'instant mais on y croit on croise les doigts bien entendu c'est moi qui ai dit ça oui c'est vrai bah bon on verra voilà et puis nous on se retrouve le 30 mai à 20h pour Bad Live 6 et surtout le 22 juin au MK2 réservez vos places puisqu'on sera en live en vrai avec vous dans la salle au MK2 Bibliothèque le 22 juin et nos invités seront Marion Seclin et Monsieur Poulpe voilà abonnez-vous sur Twitch abonnez-vous sur Youtube merci à tous pour ce soir on se quitte en musique avec ton poitou qui va résumer ce live oui alors là vous allez pas l'entendre puisqu'il le fait après en post-prod voilà ouais ouais voilà c'est fini pour l'enregistrement c'était bien voilà et bah Eleanor que dire bah je sais pas ah bah que non mais c'est un c'est un projet c'est une propale c'est une propale oui je dirais que c'est un palmier ah ouais un grand palmier c'est un goéland c'est un goéland ouais c'est un goéland plutôt à ce niveau là ça me fait penser à Rayman on me dit que Poulpe est en live Poulpe est en live ah oui oui il est en live bon bah écoutez écoutez si je peux faire un raid et on a plus de gens que lui donc du coup on va lui envoyer des gens monsieur Poulpe c'est quoi c'est des dents là oui c'est un peu méchant mais pourquoi je le vois pas en live moi je le vois en live monsieur Poulpe il y a Lafarge en live ouais qui a lancé sa propre bah j'ai pas Poulpe David c'est chez Poulpe ouais David Lafarge ah chez Poulpe ah chez Poulpe voilà allez bah dites bonjour à Poulpe donc à priori et puis nous on se donne rendez-vous dans un mois voilà peut-être que je referai un live parce que je me suis acheté un un magazine pour coller des autocollants et peut-être que je collerai les autocollants en live mais vu que ça va pas être hyper intéressant c'est des autocollants de super héros de chez Auchan tu sais où des fois sur la carte ils t'expliquent comment bien te laver les mains ah non je savais pas ok ouais c'est super intéressant voilà merci à tous d'avoir suivi abonnez-vous avant de partir dites bonjour à Poulpe et à bientôt hop lancez un raid au revoir à toutes et à tous au revoir j'éteins le live si j'y arrive et au revoir hop moi je suis chez Poulpe là hop oui hop ou je n'y arrive pas stop recording restez pas on va